bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille donc aujourd'hui on fait la baklava aux amandes économiques puisqu'il n'y a pas beaucoup d'amandes donc voilà on aura besoin bien sûr du paquet de baklava paquet pour le baklava donc voilà donc on va allumer le four on va chauffer déjà et puis on va peurer la plaque où on va mettre notre baklava je vous donne juste un conseil ne mettez une feuille de papier sulfurisé au fond et ensuite vous mettez les feuilles les feuilles par dessus comme ça quand vous allez la démouler il ya juste à soulever puis et puis comme ça ne reste pas collé au fond je vous dis ça parce que j'ai un petit peu le même problème donc ce serait bien que vous n'ayez pas la même chose donc voilà alors l'idée c'est de de mettre des feuilles faire comme si on voulait faire une stella en fait c'était là on met tout autour donc au début j'ai voulu les les ouvrir en fait pour zama pour mettre une une mais comme elles sont trop fragiles j'ai mis deux par deux et puis voilà j'ai pas comme ça c'est pas ce casse et puis voilà donc voilà donc vous voyez c'est le même procédé que la stella donc enfin bon les amandes on aurait dû commencer par là mais bon c'est pas grave comme ça va vite donc voilà alors dans 500 grammes d'amandes j'ai mis une demi cuillère à café de cardamone une cuillère à café de cannelle l'arôme bourbon vanille bourbon je crois et deux cuillères à soupe le fleur d'oranger et trois cuillères à soupe de miel bien sûr pour ranger tout ça donc voilà vous voyez il n'y a pas grand chose dans le truc dans cette dans cette marque là c'est pour ça que j'ai un pays économique vous pouvez mettre même encore moins mais bon faut pas que ça soit vide non plus donc il faut quand même mettre un strict minimum donc voilà donc moi après je vous dis 500 grammes je pense et 500 grammes parce que c'était des amandes que j'avais déjà préparé bien avant qui était dans le congélateur et puis j'ai juste sorti puis j'ai utilisé donc voilà vous voyez vous mettez un tout petit peu en dessous et après vous mettez une feuille voilà au dessus au départ je voulais les ouvrir mais je vous ai dit c'était trop compliqué elles sont trop fragiles donc voilà et à chaque fois il faut mettre du beurre un pour pour les badigeéner de beurre pour pouvoir qu'elle quand ça cuit ça croustille puis ça marque le feuilletage donc voilà voilà puis on continue comme ça jusqu'à ce que on est fini voilà donc voilà c'est tout alors en attendant qu'ils finissent je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux visiteurs qui me rendent visite cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes news de partager de liker et de commenter bien sûr quand je vous le répète il y a beaucoup de monde qu'ils n'ont pas activé la cloche et qui sont pas abonnés donc pour ne rien rater de mes vidéos bien sûr parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui je reçois pas tes vidéos mais si tu si tu n'actives pas la cloche et que tu n'es pas abonné c'est normal que tu reçois pas donc voilà je vous dis un jour tout cas où donc voilà donc voilà ça y est j'ai fait j'ai fini de mettre les amandes à maintenant je mets du beurre partout et puis là je vais je vais rabattre les feuilles en fait qui sont à l'extérieur sur sur vers l'intérieur tout en badigeonnant au fur et à mesure je vous ai dit c'est comme si c'était une après pour cela c'est juste on met pas le truc c'est plutôt mille feuilles c'est pas c'est la mais au début c'est comme celle là mais après la suite c'est mille feuilles quoi c'est on met une couche de d'amandes une couche de feuilles etc jusqu'à ce qu'on finisse et ça nous donne quelque chose de bien et puis pas trop plein et puis ça va c'est économique en amandes donc voilà après vous pouvez couper faire des petites moi je les j'ai coupé genre comme le gâteau mais bon c'était juste pour la présentation mais après vous vous allez couper comme vous voulez et après vous allez mettre dans les caissettes c'est bon ça le fait quoi donc vous voyez comme c'était tellement fragile j'ai dû couper la dernière les dernières feuilles et puis j'ai mis comme ça tout en califourchant comme on dit et puis bien sûr faut mettre du beurre pour que ça puisse cuire et puis faut mettre du beurre pas trop pas trop en abusé donc voilà et puis oui et ben après joute au dessus puis j'ai bien passé tout ça que ce soit bien égalisé puis voilà 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 un petit peu de peur par dessus un petit peu de beurre par dessus et puis le tour est joué ça va aller au four on tasse bien tout ce beau monde et voilà et revoilà donc vous voyez ça nous donne un résultat comme ça juste magnifique donc ensuite je vais mettre du beurre du beurre un stop top au beurre je vais mettre du miel 150 grammes 200 grammes voilà si vous aimez si ça vous dérange pas trop mettez 200 grammes de miel et puis vous laissez bien sûr non plus vraiment que c'est chaud pour que le miel puisse fondre sur la barrel pued puis voilà